Il se passe plein de choses dans le monde high-tech cette semaine, comme vous allez pouvoir le découvrir d'ici quelques instants, avec le 77ème épisode des Technos. Et pour parler de nouvelles technologies, cette semaine, j'ai avec moi en studio... Je cherche déjà mes boutons, ça commence bien. Xavier, salut Xavier ! Ça va, et puis de ce côté-ci, à l'autre beau du Tuyo, on a Benoît qui nous a rejoint, salut Benoît, avec qui on va certainement parler photos, vidéos, etc. Vous le savez, c'est son dada, même s'il s'intéresse à... En plus, c'est le NAB. Voilà, et en plus c'est le NAB, on va y revenir d'ici quelques instants. C'est le dada de Benoît, mais c'est pas exclusif, il y a plein d'autres trucs qui l'intéressent aussi, et qui vous intéressent aussi, par la même occasion. Allez, on commence avec le courrier des auditeurs, on a reçu pas mal de courriers cette semaine, on va pas repasser tout en revue, parce que bien souvent, mes petits camarades, que ce soit Sébastien, Marc ou même Xavier, répondent en commentaire, que ce soit sur informaticien.be, ou sur YouTube, ou sur notre blog, letechno.be. Je prenais quand même un des points, parce qu'on a un spécialiste Kindle, personne de Benoît, et donc quelqu'un qui nous a un commentaire, qui nous disait, un peu bof, point de vue technologie, le numéro 76, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité, on ne peut pas l'inventer non plus, puis je rappelle, c'est toujours notre façon de voir l'actualité high-tech, ça dépend un petit peu de ce qu'on a eu l'occasion de suivre ou pas, mais il a bien ri, donc c'est l'essentiel, si on peut amuser en plus, tant mieux, c'est déjà ça. Il a aussi appris, il a aussi appris un coup de vieux apparemment, et puis, il avait des questions, par rapport à la Kindle Oasis, dont on avait évoqué l'existence, qui n'avait pas beaucoup de nouveautés apparemment, enfin, il ne voyait pas très bien ce que ça apportait, malgré qu'on a quand même parlé de cette cover avec chargeur, etc. Toujours pas de liseuse couleur, nous dit-il, pour les bandes dessinées, c'est vrai que ce serait pas mal, mais, autre point d'un doute, Benoît, ça a existé. Il y a en fait, dans la gamme Amazon, il y a les Kindle Fire, qui sont les tablettes avec écran LCD, c'est les tablettes classiques, sous un Android un petit peu arrangé par Amazon, et là, effectivement, tu as un écran couleur, mais c'est vrai que tu n'as pas le même confort de lecture. Moi, je trouve que l'Oasis, c'est vrai qu'il n'y a pas de nouveauté technologique, il a raison, je pense que, quelque part, ça montre la maturité du produit, et je t'avoue que, perso, mais je lis beaucoup, parce que je passe quand même quelques heures dans le train toutes les semaines, et donc je lis, avec mon Kindle, il me fait envie, celui-ci. J'ai un Paperwhite, ancienne génération, donc ça fait quelques années que j'ai plus changé, parce que les nouveaux modèles étaient, je trouvais bof, mais celui-ci, plus léger, plus fin, la prise en main qui s'annonce chouette, je vais attendre voir les premiers retours, mais si c'est bien... Et la cover équipée d'une batterie d'appoint, ça te parle aussi ? Le côté qui est chouette, c'est que tu peux l'enlever très facilement, si j'ai bien compris, je ne l'ai pas essayé évidemment, mais si j'ai bien compris, elle est tenue par des aimants, donc tu l'enlèves très vite, donc ça veut dire que tu l'enlèves, tu lis, sans avoir le poids de la cover, qui est quand même important, et puis tu remets ta cover, quand tu arrives pour le jeter dans le sel. Mais est-ce que ça a vraiment un intérêt ? Si ça marche, c'est chouette. Sachant que ça ne consomme pas énormément une Kindle, c'est e-ink, c'est... Moi, je ne le prends pas comme une batterie d'appoint. Je me dis que c'est ta batterie, et tu peux en enlever la moitié quand tu veux lire pour que ce soit moins lourd. D'accord. C'est comme ça que j'ai lu l'annonce. Oui, c'est une façon de voir. Mais tu ne peux même pas acheter sans la batterie d'appoint, entre guillemets. Oui, c'est ça. Donc quelque part, c'est la batterie globale. Et le fait d'avoir une grosse batterie, une grosse autonomie, ça c'est quand même un truc qui est vraiment chouette sur les Kindle. Tu peux franchement ne... Enfin, tu n'as pas à réfléchir à recharger. Ce n'est pas comme un téléphone qu'il faut penser à recharger tous les jours. Là, tu es à l'aise. Ok. J'oublie même. Voilà pour l'éclairage concernant Kindle. Ça fera plaisir à... J'ai oublié son nom. William, qui nous avait envoyé ce message. Et c'était via YouTube, via notre site. On a Primo qui nous a envoyé un message également en nous disant « Bonjour, intéressant, le podcast sur la sécurité des sites ». C'était le hors-série qu'on vous a proposé la semaine dernière, qu'on avait enregistré il y a un petit temps. Déjà, Xavier. Mais qui restent d'actualité. Ça ne change pas. Donc, voilà. On essaiera de temps en temps de vous faire comme ça des petits retours d'expérience, des petits tutoriels ou des petites explications, des petits conseils pratiques éventuellement, qui peuvent paraître intéressants pour monsieur et madame tout le monde, et moins pour le geek. C'est vrai que sur le postulat, on va vous expliquer ce que c'est un site sécurisé, entre guillemets. Pour le geek, ça fait un peu bizarre. Mais en même temps, ça peut... Mais parfois surpris. Oui, mais ça peut surprendre et puis ça peut rafraîchir les idées aussi. C'est-à-dire, tiens, oui, je n'avais pas pensé à ça. C'est aussi quelque chose. Xavier, tu voulais rajouter un truc ? Oui, mais que ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent n'hésitent pas à nous poser aussi des questions ou nous proposer des sujets pour les hors-sérieurs. Posez-nous des pièges. C'est eux qui répondent de toute façon, moi. Je ne me mouille pas. Bon, OK. On peut commencer notre abécéder avec la lettre A, comme il est de transition et c'est Benoît qui s'y cueule pour parler de cette annonce qui est passée comme ça vite fait. C'est un renouvellement du côté du MacBook, puisqu'on venait à la lettre A comme Apple, bien sûr. Oui. Alors, un nouveau MacBook, je t'avoue qu'effectivement, je ne l'avais pas dramatiquement vu non plus. C'est en préparant l'émission que j'ai réalisée. Donc, il y a une grande nouveauté. Il est disponible en or rose, en plus de l'or et des deux couleurs grises qui étaient déjà présentes. Ce qui lui a valu une une sur le magazine Elle. C'est tout joli. Mais je trouve que c'est... Enfin, si tu te souviens quand ils ont sorti les premières générations d'iMac où justement, ils jouaient sur la couleur, moi, j'ai l'impression qu'on revient un peu là-dedans. C'est-à-dire que tu choisis ton ordinateur en fonction de ta personnalité. L'idée des iMac couleurs, c'est sympa de voir l'idée revenir. J'ai envie de l'or rose, mais je trouve que l'idée de... L'argument publicitaire de l'iMac couleurs, on se rappelle de la grosse bulle transparente, c'était de dire qu'ils allaient rajouter de la couleur à Internet. Si je m'en rappelle bien du mode de communication, ici, c'est plus on va séduire les filles un peu. Sur l'or rose, à mon avis. Il n'y a pas que les filles qui peuvent aimer... Oui, on est bien d'accord, mais on va... Enfin, voilà, c'est une question de sensibilité. On le dira comme ça pour ne pas se fâcher avec personne. Autre petite information en bref, au-delà de la couleur, il y avait autre chose aussi, c'est l'autonomie qui a été augmentée ? L'autonomie a un petit peu augmenté, puis les performances un petit peu revues à la hausse avec un nouveau GPU, des CPUs un petit peu plus rapides, un petit peu plus de mémoire en série, enfin, de série. De série, oui. Donc, voilà, vous irez voir les détails si vous voulez vous en racheter un, c'est le bon moment. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tiens, je m'achèterais bien un MacBook. Rose, peut-être. Les enceintes couleurs sont toujours là, si tu préfères. Oui, c'est vrai. C'est impressionnel, tu peux dire. Oui, effectivement. Tiens, juste en passant comme ça, parce qu'il y aura certainement des informations qui viendront au mois de juin, puisque les dates sont annoncées. Le WWDC, qui est un petit peu la grand messe des développeurs dans le monde à Apple, se tiendra du 13 au 17 juin prochain. On aura donc l'occasion d'en reparler. Et là, on pré-annonce déjà des nouveautés justement dans la gamme MacBook Pro également. Donc, en tout cas, c'est la tendance actuelle. Vous savez qu'il y a toujours quelques bruits qui s'échappent en marge de ce genre de présentation. Il y a toujours une keynote d'ouverture. Donc, voilà. Encore une petite brève concernant... Je peux encore rajouter un truc sur le MacBook, parce que moi, j'ai l'ancienne génération. Et c'est vraiment une chouette machine, parce qu'elle est super fine. On avait fait un hors-serie, oui. Par contre, à l'usage, il faut se méfier du clavier. Il a tendance à... Les touches étant très, très fines et en une marche très, très petite, une courbe très, très petite, elles s'encrassent très vite. Ah oui. Petit retour d'expérience. Oui. Pourtant, on avait fort apprécié ce clavier. Il est très agréable à l'usage comme ça, mais il s'encrase vite. C'est dommage. Peut-être un perfectible. On verra sur les prochaines versions. C'est vrai qu'ils ont amélioré sur le coup pour la... Je te laisse la parole, Benoît, parce que pour en terminer avec les lettres A comme Apple, on a eu une information qui est tombée juste après l'enregistrement de la semaine dernière. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé la semaine passée. C'est concernant QuickTime. Voilà. Si vous avez QuickTime sur Windows, Apple ne le supporte plus. Au demeurant, ça fait longtemps que vous l'avez installé parce que c'est quand même un bon bail qu'Apple ne pousse plus franchement à ce qu'on installe. Je pense que c'est en 2011, la dernière fois, qu'ils ont vraiment essayé de le pousser un petit peu. Pourquoi ils ne le supportent plus ? Parce qu'aujourd'hui, tu as HTML5 qui fait ça très bien et donc il n'y a plus franchement de raison d'installer QuickTime. Et donc, ça veut dire quand même que des chercheurs ont trouvé qu'il n'y avait plus qu'il est mis à jour depuis longtemps, il y a quelques failles de sécurité. Et QuickTime, sous Windows, je le répète, parce que sur macOS, là, il est toujours maintenu, il vaudrait mieux le désinstaller. Voilà. Parce que ce n'est pas très prudent de le garder. Ça restait juste intéressant pour lire les points mauves. Je ne dis pas de bêtises. Oui. Mais le truc, c'est que tu peux les lire dans iTunes, si je ne me trompe pas. Et iTunes peut les lire sans avoir besoin d'installer QuickTime séparément. Oui, tout à fait. Il y a le moteur QuickTime dans iTunes, mais tu ne dois pas l'installer séparément. Donc ça, on peut s'en passer maintenant. Donc c'était une petite bref qu'on voulait quand même vous le glisser, comme ça, on ne pourra pas nous accuser d'être passé au travers. Il ne faut prévenir que guérir. Exactement. Donc, comme on sait que c'est compliqué de guérir un PC, il faut faire un petit peu de troll dans l'autre sens de temps en temps. Xavier, on n'a pas commencé. Allez, la lettre B, B comme Black Magic Design, et là, on attaque quelque part aussi quelques informations concernant l'ENAB. Rappelons, Benoît, ce qu'est l'ENAB aux Etats-Unis. L'ENAB, chaud, c'est précis. C'est la National Association of Broadcasters. C'est une association nationale des émetteurs de radio et de télévision, surtout TV en fait. Et c'est l'occasion pour les principaux fournisseurs de venir présenter leurs nouveaux produits. Alors, pendant quelques années, c'est un show professionnel. Pendant quelques années, on a eu des annonces qui étaient en finale très intéressantes pour le grand public aussi, notamment quand Black Magic a commencé à décliner ses caméras en cinéma, en petits modèles très bon marché. Cette année, je n'ai pas trouvé de grosses annonces révolutionnaires dans le même genre. Donc, il y a des produits très intéressants, attention, on ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qui sont franchement très spécialisés, très pros, donc je ne vois pas l'intérêt d'en parler ici. Mais alors, toujours chez Black Magic Design qui est un peu le chic comme ça, pour venir avec des produits un peu inattendus. la 3G SDI Arduino Shield, c'est un petit gadget que je voulais absolument mentionner. C'est quoi ? C'est une carte pour Arduino, donc Arduino, c'est ces petits systèmes open source, c'est du hardware avec tous les composants sont dispo facilement, on peut installer, facilement développer du soft dessus pour faire des petits contrôleurs spécialisés et ils se sont rendus compte qu'il y avait une difficulté, c'est qu'ils ont fait des caméras qui sont très ouvertes, ils ont fait d'ailleurs des systèmes, des switches, etc., qui sont très ouverts pour qu'on puisse facilement connecter du logiciel dessus et faire faire à peu près ce qu'on veut au logiciel, mais ça reste un peu compliqué parce qu'il n'y a pas la partie d'interface, comment est-ce qu'on s'interface avec la caméra ? La caméra, on s'y interface, c'est une caméra professionnelle on s'y interface en SDI et donc ils ont fait une petite carte qui fait qu'en dessous tu mets ton contrôleur Arduino et puis tu peux à partir de là venir contrôler tes caméras, faire ton propre logiciel et inventer des choses nouvelles. Par exemple, il y a un aspect pro qui est le marché des TV qui ont maintenant beaucoup de petites caméras comme ça qui sont installées en déporté sur des matchs un petit peu autour pour couvrir avec peu d'opérateurs tout un événement. On peut imaginer un logiciel qui va basculer d'une caméra à l'autre, qui va contrôler les caméras, qui va faire plein de choses chouettes et puis évidemment, ça veut dire que tous les bidouilleurs peuvent, parce que ce n'est pas très cher, c'est 99 euros, 95 dollars pardon, peuvent s'en donner un cœur joie, s'équiper et commencer à piller des trucs amusants. Alors quelques petites précisions, Benoît, si tu permets, c'est que, alors effectivement, le signal vidéo passe par un protocole qui est un protocole SDI, donc c'est des câbles coaxiaux qui font transiter et l'image et un certain nombre de pistes audio et Blackmagic a, on va dire, développé tout un protocole de messages que l'on peut faire porter via ce même signal. Il y a la vidéo, il y a le son, mais il y a aussi du data pour contrôler les caméras à distance, mais les caméras de la marque, évidemment. Et donc, comme ils sont un peu dans un monde fermé parce que c'est les seuls à utiliser ce type de protocole-là, ils ont développé cette petite carte qui va permettre de s'ouvrir un petit peu ou en tout cas de faire render le monde extérieur dans le monde Blackmagic, ce qui est plutôt malin. À titre d'exemple, le mélangeur que nous utilisons ici dans le studio est un ATEM production Studio 4K qui est de chez Blackmagic et qui pourrait éventuellement commander la chroma d'une caméra au Blackmagic si j'en avais une de la même marque et connectée en SDI, ce qui n'est pas le cas dans ce studio. Par exemple, également, la commande de caméras PanTilt, ça peut se faire également via ce type de protocole. Voilà, c'est pour un petit peu expliquer pour ceux qui ne sont pas du monde de la vidéo de ce genre-là. J'explique très succinctement parce que même moi, je suis un peu à la limite. Mais voilà, c'est un peu le principe. Je ne dis pas de bêtises, Benoît, tu me... Tu ne dis pas de bêtises, mais précisément quand même qu'ils ont publié toutes les specs de leur protocole de commande. Donc en fait, n'importe qui qui est capable de prendre une interface SDI, et l'interface SDI, c'est un truc standard qu'on peut acheter sans difficulté, peut commander leur caméra. Donc c'est quand même pas... Enfin, il n'y a pas de protocole ouvert complètement publié de tous les éditeurs de caméras. Je pense qu'ils ont fait de grands pas par rapport à du Canon ou à du Panasonic en termes d'ouverture. En termes d'ouverture, en tout cas, ça ne s'est depuis tout... Enfin, je parle ici, par exemple, des mélangeurs Atem. Atem, c'est une marque qu'ils ont racheté. Parce que c'est un peu... Blackmagic, c'est un peu les spécialistes du rachat d'entreprises. Et donc, l'Atem, en l'occurrence, tous les codes sont à disposition. Vous pouvez développer une application, un remote control, par exemple. Moi, j'utilise une application tierce qui a été développée pour iPad, qui n'est pas du tout fabriquée, enfin, en tout cas, pas commercialisée par Blackmagic. D'autres utilisent aussi du Arduino, justement, pour faire du pilotage, faire des macros qui permettent à la fois commander des caméras et également, par exemple, insérer du titrage et des choses comme ça. Donc voilà, si vous avez envie de vous amuser en vidéo, c'est la fête en quitte. Blackmagic, on peut le dire. Avec des produits qui sont des fois un petit peu pas tout à fait finis ou arrivent très très tard. Par exemple, on en avait parlé l'année passée, rappelle-toi, avec le petit écran qui enregistre également je ne sais plus, je n'ai plus la référence en tête, mais vous la retrouverez parce qu'il y a un nouveau modèle qui sort qui sera 4K et tu nous avais promis, ils avaient annoncé mois de juillet. Ils avaient promis, moi j'ai toujours dit attention, c'est blackmagic. Ils avaient dit mois de juillet, toi tu nous avais dit au meilleur des cas, mois de septembre et c'est arrivé au mois de décembre. La caméra c'est pire, ils ont sorti une caméra, ils ont mis quasiment un an pour la sortir. Oui c'est ça et ça a eu le temps de planter quelques start-up qui étaient parties sur la même idée si je vous rappelle bien et tout le monde s'était un petit peu lancé et puis quand Blackmagic est arrivé avec leur modèle qui était nettement moins cher, il faut bien le reconnaître, ce n'est pas très très cher Blackmagic par rapport à ce que ça fait, donc ça a un petit peu plombé le marché. Donc voilà, c'était une parenthèse, on espère qu'on n'a pas perdu la moitié de nos... Moi tu m'as un petit peu perdu mais ça va. Non mais ça va, alors on peut continuer. On en a fini avec mais en tout cas Blackmagic Design pour l'instant, on va enchaîner enchaîner avec Xavier B comme blockchain. Blockchain, donc c'est blockchain qui va se rendre au service de l'éducation. Alors blockchain, c'est quoi ? C'est la technologie qui est derrière le bitcoin que tout le monde devrait connaître maintenant et qui permet en fait d'authentifier des transactions. Alors pourquoi est-ce que ça peut révolutionner l'éducation ? Mais en fait, pas seulement l'éducation, c'est qu'il y a des universités qui commencent à authentifier les diplômes avec la technologie blockchain. D'accord. Et donc, beaucoup de recruteurs ou de directeurs RH, etc. ont certainement déjà été confrontés à des faux CV. Sur LinkedIn, on voit des compétences à gogo, des pages qui n'en finissent pas avec les compétences et des diplômes qui ont été achetés dans des pays africains ou des diplômes sans valeur. et donc ça, c'est vraiment une technique qui va permettre d'authentifier un diplôme et de savoir si le diplôme a été effectivement émis par cette université. Alors, c'est évidemment une révolution en soi. Ça peut simplifier très fortement le processus de vérification, mais derrière ça, c'est une petite révolution parce qu'aujourd'hui, on fait appel à des métiers comme le... On fait appel à des notaires, par exemple, ou à des organismes et des administrations pour authentifier certains documents légaux et cette technologie peut être appliquée à plein de documents comme ça. Donc, ça permettrait d'authentifier des actes de vente, vraiment dans... De les signer en quelque sorte. Tout à fait. C'est vraiment une signature qui permet de vérifier qui a émis le document, mais aussi de vérifier qu'il est valide, qu'il n'a pas été falsifié, etc. C'est pas mal parce que par extension, on pourrait aussi lier ça pour tout ce qui est question de droit, par exemple, sur des œuvres d'art, sur de la musique, sur du cinéma, etc. Mais il y a déjà eu des conférences d'associations de notaires qui disent mais notre métier est en péril parce qu'il y a tout un tas d'actes qui pourraient être authentifiés sans passer par eux. Voilà, une petite recherche m'a permis de tomber sur pas mal de... Ok. Rapport à une signature quand même, une petite précision. C'est pas juste signer un document, c'est en fait signer une chaîne de documents et authentifier l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que c'est de là que vient la force. Les documents qui se rajoutent après renforcent la signature d'origine en se faisant très très simple. Qui confirme un petit peu la véracité du document en quelque sorte. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui peut permettre effectivement par rapport à une simple signature d'un seul document, c'est que du coup tu as la certitude qu'on n'a pas magouillé en chemin. C'est ça, oui. Ok, moi j'ai compris. Et donc la 3G et la 4K C on était à la lettre C C comme caméra c'est reparti. Benoît on va parler de quoi d'une caméra Lego encore un truc qui s'emboîte. Xavier bouge-toi les oreilles. C'est une start-up qui s'appelle Craft Camera qui est tombé dessus un petit peu par hasard c'est dans la mouvance des annonces autour du NAV et ils ne sont objectivement pas les seuls à faire un petit peu ce genre de choses mais ils le font de manière assez jolie et assez aboutie donc ça me paraissait intéressant de le présenter. C'est l'idée en fait qu'aujourd'hui une caméra vidéo c'est un petit ordinateur c'est un petit module de stockage et après c'est un module d'acquisition donc on branche l'objectif et puis en gros c'est des ordinateurs qui vont varier en fonction de ce qu'on veut faire si on veut traiter du son ou pas c'est le software aussi des viseurs ou un écran en fonction de comment on veut travailler et de plus en plus les fabricants essayent de fournir des systèmes un petit peu modulaires et cette start-up Craft Camera est allée très très loin je pense qu'il faut aller voir le site ou voir les images pour se rendre compte il y a des petits modules qui s'emboîtent vraiment comme un jeu de Lego et l'idée c'est de faire des petites caméras enfin pas des petites nécessairement parce qu'elles ne sont pas tout à fait bon marché une caméra HD ou une caméra 4K mais vraiment très très modulaire très très adaptable avec que si on a besoin d'une commande sans fil on rajoute un petit module un petit peu comme ces téléphones tu sais ces téléphones modulaires dont on avait parlé il y a quelques temps où tu mets les modules selon tes besoins alors juste pour donner un ordre de grandeur du prix quand même une caméra utilisable évidemment utilisable dépend de ce qu'on va vouloir mettre comme module mais une base utilisable on serait à 1200 dollars pour de l'HT 2200 pour du 4K donc on est sur du matériel pro entre gamme pour le pro mais pro quand même on n'est pas sur du grand public on est sur des tarifs à la manière de Black Magic Design si je puis dire dont on parlait là tout à l'heure parce que c'est à peu près le même ordre de prix l'avantage c'est qu'on peut faire des caméras réduites à leur plus simple expression pour des situations un peu extrêmes par exemple à la GoPro entre guillemets et puis des choses un peu plus construites avec un écran qui peut tourner comme sur certains réflexes ou certaines autres caméras c'est rigolo comme tout c'est plus que rigolo c'est surtout à mon avis relativement pratique donc on vous conseille évidemment d'aller sur notre site letechno.be là vous aurez accès à toutes nos sources et vous pourrez voir vous aussi et aller peut-être plus loin en découvrant cette caméra qui porte un nom Kraft Kraft Caméra d'accord et c'est cette idée aussi quand tu regardes tu parlais à l'instant de Blackmagic tout le monde vient pour le moment avec cette idée de modularité parce qu'on constate que ça arrive avec les réflexes comme les gens ont voulu prendre un réflexe et puis ont voulu l'utiliser comme une caméra vidéo on a commencé à rajouter plein d'accessoires dessus et on a commencé à prendre goût parce que c'est modulaire où je peux enlever et rajouter mes accessoires mais c'est le premier fabricant je vous vois qui vient vraiment avec cette notion d'avoir un truc parce que très souvent ça te fait des câbles partout ça te fait du tout oui bien sûr pas très très pratique il faut accessoiriser il faut accessoiriser aussi avec des supports ici c'est fait pour bon à suivre évidemment mais c'est une bonne idée en l'occurrence on reste à la lettre C comme caméra parce que en marge du NAB ou au NAB même je ne sais pas je crois que c'est au NAB même GoPro aussi puisqu'on en parlait fait une annonce et là on rentre de nouveau dans le monde le monde de la 360 de la caméra 360 c'est exact donc c'était bien c'était une annonce lundi donc le 18 au NAB c'est une annonce qui confirme ce que Nick Woodman le PDG de GoPro avait annoncé en 2015 et qui a fait une annonce comme quoi ils allaient faire un appareil qui va pouvoir filmer en 360 degrés alors comment est-ce que ça se présente c'est un espèce de dé qui combine plusieurs caméras GoPro donc il y a 6 caméras Hero 4 Black c'est fourni dans un kit qui coûte quand même la modique somme de 5000$ mais qui contient également une licence pour le logiciel GoPro Color qui est compatible avec Adobe Premiere Pro CC After Effects il y a une télécommande une sacoche de transport et évidemment tout ce qui est câble nécessaire pour la connectique et donc ça permet évidemment de filmer en 360 degrés mais avec la résolution qu'on connait des GoPro combinés donc il y a plusieurs GoPro combinés on a vraiment une très très 6 caméras une HD alors il y a un kit qui est un peu moins cher à 1500$ 1499$ exactement qui ne contient pas les caméras mais tout le reste et la preuve que GoPro veut vraiment se lancer dans la VR aussi c'est qu'ils ont mis un site internet dédié donc VR.gopro.com qui est disponible sur le site pour tout ce qui est applications mobiles donc on a GoPro VR disponible sur Google Play et Apple On finit par se demander si cette histoire de VR en tout cas de 360 de vidéo en 360 ce serait peut-être pas le nouveau 3D comme on a eu le cas en télévision où ce serait le truc qui oui c'est super c'est impressionnant on l'a vu une fois on l'a vu dix fois quoi Alors oui l'intérêt de certaines émissions bon ça peut être l'intérêt pour moi ça va être que le spectateur va pouvoir peut-être choisir ce qu'il veut regarder dans une émission imaginons un débat on va pouvoir regarder l'intervenant qu'on souhaite et dans les caméras dans les sports extrêmes comme c'est la spécialité de GoPro on va vraiment pouvoir vivre les sensations que la personne voit donc consulter vraiment tout son environnement et se focaliser sur ce qui nous intéresse après c'est peut-être un effet de mode Oui parce que quand il s'agit d'images bien souvent il y a un caméraman ou un réalisateur derrière qui a scénarisé sa prise de vue Benoît pourra aussi nous le confirmer il y a une idée derrière une prise de vue alors qu'ici on laisse le spectateur décider de sa prise de vue et donc du coup il n'y a plus rien à scénariser et c'est un peu dommage parce qu'on est un peu au milieu du guet du coup c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des trucs à 360 qui sont déjà un petit peu scénarisés et donc on se rend compte que tout le monde va regarder la même chose et donc ça perd tout à fait son intérêt parce que quand on va à 180 degrés derrière soi il n'y a rien à voir donc je ne sais pas parce que ça risque de tomber sur le même problème que la 3D c'est qu'il faut remettre en cause pas mal de métiers c'est ça parce que c'est ce que tu dis à l'instant aujourd'hui si tu regardes un plateau il est conçu pour que la zone qu'on va filmer soit chouette et l'image qu'on veut mais il ne faut mieux pas regarder à gauche à droite et certainement pas derrière et donc ça veut dire qu'il faudrait repenser les plateaux donc ça fait pas mal de métiers à repenser je ne suis pas nécessairement je pense qu'on pourrait faire des choses très chouettes avec ça je n'arrive pas à imaginer quoi et je n'ai pas encore vu aujourd'hui un truc vraiment je me dis oui comme tu disais Xavier quelques exemples dans du sport extrême parce que ce qui est bien dans ce genre d'espace c'est qu'on n'est pas sur un plateau scénarisé on peut être au milieu d'un désert ou d'un truc comme ça et donc il y a à voir partout quelque part mais sur des fictions sur des débats sur des choses pareilles tu vas avoir beaucoup de choses qui sont il faudrait revoir considérablement la manière dont tournent les émissions pour pouvoir vraiment utiliser ce genre de choses dans ce contexte ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas mais ça veut dire qu'on va tomber sur le problème classique du oui mais si je fais l'investissement est-ce que j'aurai des spectateurs je vais attendre de voir si j'ai des spectateurs et les spectateurs vont se dire je ne vais pas acheter la TV qui permet parce que de toute façon il ne faut pas essayer de reproduire quelque chose qui existe aujourd'hui avec cette technologie là parce que moi j'ai un exemple concret qui me vient en tête parce que je l'ai moi-même expérimenté il y a une semaine ou deux c'est la nouvelle bande-annonce de la suite de Game of Thrones qui est sortie en 360 alors c'est très joli c'est très beau c'est une image de synthèse etc mais il n'y a qu'une seule chose à voir et donc forcément après un moment tu chipotes avec ta souris parce que là c'était avec la souris tu chipotes avec ta souris pour voir tiens qu'est-ce qui se passe derrière qu'est-ce qui se passe devant etc en fait tout se passe devant et donc après un moment tu ne touches plus à la souris parce que ce qui est à voir est là il n'y a pas à aller à gauche, à droite ou derrière donc il faut le faire dans cette intention-là il faut le tourner avec l'intention de laisser les gens faire ça peut avoir du sens ça peut avoir du sens des applications qui vont être plus spécialisées ça va être l'immobilier des visites virtuelles de bâtiments mais alors on n'est pas sur de la fiction on n'est pas sur on n'est pas sur de la TV on est sur des choses très pratiques on met une caméra au milieu de la pièce et elle te prend ce que certaines agences font déjà pour des biens haut de gamme ça te permet de visiter le bien sans devoir t'y rendre il y a des trucs où tu visites comme Google le propose d'ailleurs pour certains magasins où tu peux rentrer dans le magasin puis Google Street ça c'est des applications qui peuvent être sympas mais on n'est pas sur du divertissement oui c'est ça ou alors un divertissement qui serait à créer oui je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des trucs nouveaux mais c'est là où je dis je voudrais bien les voir oui c'est ça j'ai vu une vidéo avec une formation d'avions de chasse qui était fabuleuse on a vu la même et là regardez à 360 degrés ça a vraiment du sens ça a du sens ça permet de se rendre compte la proximité des avions la performance que c'est et on peut se focaliser sur ce qu'on veut voilà bon ben voilà on s'est encore regardé on est quand même on est comme ça on est à la lettre C c'est fini on va sauter la lettre B D hop non la lettre E comme une marque que je ne connaissais pas Edelkrone c'est ça Edelkrone Edelkrone c'est une marque de designers turcs qui n'arrêtent pas d'inventer des trucs plus extraordinaires les uns que les autres en matière de matériel photo vidéo alors je te mets en garde Marc si tu ne les connaissais pas et je mets en garde tout le monde d'ailleurs c'est un petit peu comme Black Magic Design il y a beaucoup d'effets de on va annoncer ça et ça va être spectaculaire et puis un an et demi après deux ans après maintenant toujours donc je te mets les deux annonces parce qu'elles sont assez spectaculaires mais avec les mises en garde qui s'imposent et puis parfois aussi ils ont des idées qui sont vraiment bonnes mais qui à la réalisation se révèlent tellement complexes que pour le vendre à un prix raisonnable ils ont déjà fait le coup de vendre des produits qui n'étaient pas toujours d'une qualité exceptionnelle mais là ils ont annoncé au NAB deux produits assez géniaux le Pouvi alors le Pouvi c'est l'idée d'un petit coup que tu mets enfin un petit anneau que tu mets autour de ton truc et tu vas venir coller ton smartphone ça te fait une caméra subjective donc on reste un peu dans l'idée de la GoPro c'est la caméra que tu as sur toi et qui te permet de filmer ce que tu es en train de faire mais il le présente comme étant la GoPro la caméra subjective pour tout ce qui ne passe pas c'est à dire pour tous les cas où tu veux filmer une recette de cuisine par exemple pour tous les blogs vidéo où on filme une recette de cuisine tu as la caméra subjective du chef coq et hop on filme avec le smartphone la zone où tu es en train de cuisiner il prend aussi l'exemple qui est très intéressant de tout ce qui se fait en entreprise et il dit que dans leur société le designer dans leur société maintenant il est loin d'opter donc ils sont en train de travailler sur des sites distants et puis il faut montrer quelque chose à un collègue on allume son smartphone on fait un FaceTime ou un Skype ou quoi que ce soit et on montre ce qu'on est en train de faire à la personne qui est à distance mais donc c'est pas de la caméra sportive donc elle a pas besoin d'être sécurisée machin truc l'avantage c'est qu'on va pouvoir utiliser son smartphone qui est facile pour partager de l'information directement sans avoir à enfin je veux dire le smartphone il est connecté et le fait de pouvoir faire sans caméra subjective avec l'avènement de trucs comme on a parlé ici on l'a même testé ici de Facebook Live par exemple ça peut avoir du sens Facebook Live Thérascope c'est clairement aussi des espaces où ce genre de choses peut avoir du sens un autre objet parce qu'il n'y a rien vend des objets également chez ces gens là on est toujours dans le domaine de la photo évidemment c'est la spécialité d'Eddy Crown le Stand Plus ah non ils ont fait aussi une horloge aussi ils n'ont pas fait que de la photo bon bref le Stand Plus c'est l'accessoire qui fait remplacer le trépied je sais pas si tout le monde voit ce que c'est qu'un trépied mais c'est gros machin oui toi tu vois évidemment Marc mais c'est ces gros machins avec trois pieds d'où le nom trépied on les déplie et puis dessus on vient poser une caméra et ça permet de filmer dans un point sans que ça bouge ni quoi que ce soit le problème du trépied c'est que c'est assez encombrant c'est assez gros c'est pas toujours simple à régler et donc ils ont réinventé l'objet mais là vraiment il faut aller voir sur leur site donc si vous avez la vidéo en ce moment vous pourrez le voir sinon ça vaut la peine d'aller jeter un oeil c'est difficile à décrire c'est trois ou quatre pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres un bras articulé dessus on vient faire tenir une caméra et puis comme ça on peut c'est un bras articulé on peut la poser comme on veut voilà pour te dire comme je sais ce que c'est un trépied on a le trépied c'est un classique très léger qui est bien pratique voilà ça c'est le trépied il y en a des bien plus costauds que ça que je ne tiendrai pas à une main comme ça parce qu'ils sont tellement ils sont lourds même si on essaie de les faire de plus en plus légers même les plus compliqués l'inconvénient et on le voit bien dans le trépied que tu as là devant toi enfin l'inconvénient la particularité c'est que si je veux mettre l'appareil photo un peu plus haut ou un peu plus bas et pour la petite histoire chaque fois qu'on démarre un enregistrement en marque me fait ta caméra est trop bas ta caméra est trop haute et je dois pas s'entendre faut régler mon trépied voilà comme ça vous savez tout c'est pas évident parce que voilà le machin il a des tailles fixes donc les trois pieds ils ont une taille fixe et là l'idée du stand plus c'est que tu peux lever et abaisser très très facilement je vois ce que tu veux dire donc voilà l'histoire du trépied ceci dit c'est une invention c'est original il faudrait voir si c'est stable a priori oui parce qu'il y a quand même trois pieds aussi il y a une croix en fait avec des roulettes etc ça a l'air d'être relativement stable moi je trouve que c'est une bonne idée il faut voir si ça va se vendre mais c'est original on n'a pas le prix de ce truc aussi ou non ? on n'a pas le prix je n'ai pas encore vu le prix en tout cas le Pauvi ça va être pas de cher ça j'espère parce que c'est pas grand chose mais le stand plus je n'ai pas encore vu le prix parce que le Pauvi c'est un collier en gros je schématise très fort pardon ? oui mais l'idée est sympa oui ça reste sympa comme idée effectivement il fallait penser il fallait oser surtout le proposer parce qu'à l'heure actuelle ce genre de petits accessoires tout ce qui est selfie des trucs du genre souvent on en rigole et les gens critiquent assez facilement il faut bien le dire allez on attaque la lettre G comme Google comme une petite info concernant nos amis de chez Google Xavier voilà donc j'ai mis un petit teaser est-ce que les technos seront bientôt dans Google Play alors malheureusement pas tout de suite malgré que Google a annoncé hier que les utilisateurs d'Android auront un petit peu plus facile à suivre les podcasts puisqu'ils vont intégrer dans l'application Android et principalement Google Play des fonctionnalités de s'abonner à des podcasts donc de suivre les épisodes automatiquement de les lire d'avancer reculer dans l'émission et donc un jour peut-être on aura les technos sur Android en natif sauf que sauf que l'annonce est malheureusement pour les pays c'est déployé actuellement aux Etats-Unis au Canada uniquement donc dès qu'on aura la possibilité d'enregistrer le podcast dans leur base de données .fr on le fera mais en attendant il va faire la pression il y a eu un petit contact via Twitter avec Google et ils m'ont répondu qu'il n'y avait pas encore de date voilà il fallait il fallait continuer à se tenir au courant ce que je fais ceci dit mais que voilà c'est un petit effet d'annonce concernant les podcasts ça fait un moment que c'est ouvert aux Etats-Unis c'est surtout le fait que ça rentre maintenant dans une application Android qui fait que voilà ça va être beaucoup plus accessible puisque c'est vrai que les podcasts sont très écoutés lus en tout cas en audio sur des devices mobiles la preuve d'ailleurs notre camarade breton qui fait son jogging en écoutant J'y pensais justement il n'aura plus à chercher exactement il n'aura ça en plus ceci étant dit c'est vrai qu'on est un petit peu inféodé en tant que producteur de podcasts indépendants à iTunes qui est Apple donc et qui a un petit peu tendance à mettre toujours les mêmes contenus en avant parce que bon voilà c'est des valeurs sûres du genre fournies par telle radio ou telle chaîne de télévision et autres et que les podcasteurs indépendants sont un petit peu mis en marge de ces contenus là on ne lutte pas vraiment à armes égales et donc avoir un opérateur de plus un acteur de plus nous ça nous arrange bien parce que plus on est accessible mieux c'est voilà en plus on ne le fait pas pour la thune donc non mais par une question de facilité pour que chacun puisse nous retrouver dans son écosystème c'est un problème redondant cette accessibilité au podcast je pense que Benoît qui est un vieux pionnier du podcast qui en a réalisé pendant de longues années qui était déclencheur.be tu étais confronté au même type de problème à la belle époque cette accessibilité au podcast arriver à le rendre accessible au plus grand nombre ça n'a jamais été vraiment évident non ça n'a jamais été vraiment évident moi j'ai démarré à l'époque on était encore sur iPod donc ça dit à quel point c'est vieux et effectivement surtout chez nous le produit est resté plus niche l'avantage que les américains ont eu c'est qu'ils ont eu assez comparativement plus tôt que chez nous des universités qui ont commencé à produire des podcasts des entreprises qui ont commencé à produire des podcasts des administrations locales qui ont commencé à produire des podcasts et qui ont rendu le concept un petit peu plus familier alors que chez nous on a été plus prudents et c'est vrai qu'en tant que podcasteur indépendant c'est pas simple tous les jours de distribuer facilement son contenu en fait et de l'expliquer aux gens comment il y a accédé etc enfin ça s'améliorera sur la plateforme Apple c'est devenu très simple mais c'est vrai que il faut nous trouver comment dire il faut savoir que ça existe oui et c'est pas je pense pas que tout le monde le sait non effectivement toi cher ami qui nous écoute en ce moment profite-en parle-en à trois de tes connaissances explique-leur combien c'est bien les technos et on compte sur toi et puis il y a aussi des excès de langage il faut bien le dire puisque dans le vocable podcast est rentrée toute une série d'autres acteurs comme par exemple les youtubeurs qui se disent eux-mêmes de temps en temps podcasteurs enfin ils utilisent le mot podcast ou en tout cas l'utilisateur utilise le mot podcast pour parler de vidéo sur youtube alors nous on n'aide personne dans cette histoire là parce qu'on fait les deux donc ici si vous nous regardez sur youtube nous ne sommes pas des youtubeurs purs et durs nous sommes plutôt des podcasteurs purs et durs qui faisons de la vidéo en plus des podcasteurs égarés sur youtube voilà c'est un peu ça l'idée puisqu'on essaye d'être accessible au plus grand nombre et un petit peu partout où c'est possible d'être diffusé de préférence gratuitement parce qu'on n'a pas beaucoup de sous-sous allez on continue parce qu'on s'égare à chaque fois il ne faut pas se revenir sur le chemin elle comme la scie ou elle est scie je ne sais plus comment on dit c'est ce fabricant de disques durs enfin pas de disques durs mais de device de stockage de solutions de stockage je vais y arriver Benoît moi j'ai toujours dit la scie mais après bon donc ils viennent d'annoncer je vais faire très court ils viennent d'annoncer le 12-bit Thunderbolt 3 donc c'est un gros gros système à red dans lequel on peut installer jusque 12 disques d'où le nom de 12-bit avec le design un peu caractéristique des produits la scie et avec c'est ça qui est un petit peu remarquable Thunderbolt 3 comme connectique et USB-C alors USB-C 3.1 alors pourquoi c'est remarquable bon évidemment ça donne des capacités très importantes ça donne des vitesses de transfert très importantes qui sont très pratiques pour la vidéo surtout maintenant la vidéo 4K la vidéo 6K la vidéo 8K mais alors pourquoi c'est remarquable du Thunderbolt 3 c'est parce qu'en fait il n'y a pas aujourd'hui d'ordinateur qui peut se connecter dessus donc on sent qu'il va y avoir de l'annonce derrière tu évoquais tout à l'heure la WWDC je pense qu'il va y avoir de l'annonce ça c'est clair on le sentait bien venir en même temps c'est pas tout à fait un mystère et puis puisqu'on en est à parler de solutions de stockage et là en l'occurrence quand on parle de Red 5 etc nous ça nous parle aussi en matière de production audiovisuelle etc on a besoin de gros flux et autres et toujours au NAB il y a eu une autre annonce une autre annonce de G-Technology qui lance sa première solution NAS destinée spécialement aux créateurs de contenu donc évidemment c'est également très rapide évidemment ça gère la 4K la 8K etc donc c'est aussi une solution 12B comme celle de la CIM qui va jusqu'à 120 Tera on peut lui ajouter une extension de 120 Tera également alors là on est sur du 10 gigabits du 10 gigabits et c'est commercialisé pour le moment juste en Amérique du Nord et son prix varie en fonction de la configuration alors le le système est vraiment fait pour les producteurs de vidéos de contenu multimédia parce qu'il y a des compatibilités avec des logiciels spécialisés donc vraiment destinés aux professionnels on se rappelle la belle époque de Final Cut ancienne version avant la version 10 Benoît où il y avait ce SAN le X SAN je pense ça s'appelait chez Apple qui était un rack dans lequel c'était un serveur de données mais qui pouvait fonctionner avec Final Cut en l'occurrence ça a complètement disparu ça de la gamme les serveurs de manière générale ça a complètement disparu de la gamme Apple et donc les utilisateurs de Final Cut quand on est passé en plus à la version 10 c'était un petit peu orphelin de tout ce qui ressemblait à des outils professionnels en gros je schématise très fort je vais peut-être en fâcher même certains il est joli et il fait très pro je savais qu'il allait y avoir une réaction de ce genre là mais donc voilà et ça remet un petit peu le truc au milieu du chemin voilà c'est plutôt une bonne annonce on n'a pas les prix tous ces machins là ça dépend vraiment en fonction de la configuration c'est pour les professionnels c'est pour les découvert en tournant 4K en 8K et en 3D c'est des choses on a fait un hors-série concernant Synology les NAS Synology il y a moyen de configurer un NAS Synology pour faire ce type de travail également mais c'est des procédures que moi je ne maîtrise absolument pas donc je ne vais pas m'égarer sur ce chemin là on en est arrivé ou on était à la lettre j'ai un peu perdu M comme maker peut-être Benoît pour parler de Precious Plastique ouais alors ça je trouve que c'est vraiment la bonne idée on vit une époque formidable avec les gens qui sont prêts à partager de l'expérience du savoir c'est une usine de recyclage de matières plastiques en open source d'accord et donc ça c'est le genre de truc que je trouve vraiment chouette parce qu'il y a plein de plastiques inutilisés et puis les bouteilles tu regardes autour de toi tu regardes dans tes poubelles il y en a plein 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 et puis avec l'arrivée des imprimantes 3D on va sans doute en avoir encore plus d'une part et d'autre part on commence à avoir cette idée qu'en fait on peut utiliser le plastique pour produire des choses chez soi pour construire soi-même et je me souviens d'un article que j'avais lu il y a quelques années qui disait en fait on a une matière extraordinaire quand même c'est le pétrole c'est une matière extraordinaire parce qu'il a fallu des millions d'années pour le produire et nous comme des bêtes on le brûle alors qu'on peut en faire des objets qui sont très pratiques au quotidien là l'idée c'est plutôt que de laisser tous ces plastiques se perdre j'ai tapé le micro plutôt que de laisser tous ces plastiques se perdre dans tous les sens et de ne rien en faire d'utile et bien on va pouvoir construire soi-même une usine pour recycler le plastique et donc le preciousplastique.com c'est le site on va dessus et on trouve comment construire son usine de recyclage et puis quelques exemples d'objets qu'on va pouvoir faire des pots des vases des manches de couteaux etc du filament pour une imprimante 3D et donc réutiliser ce plastique qui est quand même une matière précieuse parce qu'elle est assez polluante à extraire et à obtenir et elle pollue très longtemps si on la laisse aller dans la nature comment ça marche ? c'est quoi ? c'est chimique ? non non tu trouves des plans et alors ça t'explique comment tu vas pouvoir en fonction du type de plastique construire en fait une petite usine c'est vraiment ça il faut un peu de place chez soi et tu construis une vraie petite usine ou alors dans un local pour maker où ça va pouvoir être partagé et alors tu amènes en fonction de ton plastique tu refais des petits copeaux de plastique j'ai pas essayé je dois bien l'avouer j'ai trouvé l'idée chouette mais j'ai pas eu l'occasion d'essayer de monter mon usine moi-même et puis tu vas comme ça pouvoir refondre le plastique et récupérer une matière première c'est assez génial tu parlais des Fab Labs par exemple qui pourraient s'en inspirer je trouve ça devrait être un must et alors ce qui est chouette c'est qu'ils ont quand même ils ont bossé longtemps pour mettre ça au point pour le mettre au point avec des outils qui sont faciles et accessibles y compris à des gens qui ont peu de budget y compris dans des pays en voie de développement et ils donnent gratos tous les plans la technique des vidéos expliquant comment faire enfin c'est vraiment c'est génial c'est vraiment génial ça doit sentir mauvais les vapeurs sont pas très bonnes pour la santé oui c'est ça donc là à mon avis il y a quand même quelques réglementations qu'il va falloir contrôler pour pas foutre non plus le bazar et polluer trop ses voisins et se polluer soi-même c'est vrai mais c'est les vapeurs toxiques et les trucs du genre ça peut être dangereux c'est une explication justement oui donc j'imagine que toutes les précautions sont à prendre mais voilà mais sur l'idée sur le postulat c'est assez génial parce qu'on va pouvoir fabriquer plein de trucs dont on a besoin avec des trucs dont on n'a plus besoin c'est chouette moi j'aime bien du recyclage du recyclage de proximité on voit pas tes déchets loin c'est une super idée tu vas à la sortie d'un match de foot pouf t'as une chaise rien qu'avec les gobelets que t'auras ramassé par terre on passe à la lettre O comme Opéra Opéra le navigateur qu'on notait comme étant mort alors oui je crois qu'il est jamais tout à fait mort mais il n'a jamais vraiment percé il y a quelques années il prenait un petit peu de place mais il a été fortement devancé depuis et il pourrait bien faire son petit comeback parce que ils ont annoncé différentes fonctionnalités la principale c'est simplement qu'ils ont intégré un système de VPN gratuit gratuit dans l'explorateur donc techniquement on va pouvoir donc changer sa localisation donc pour le moment il y a trois localisations il y a évidemment les Etats-Unis il y a le Canada et il y a l'Allemagne et c'est entièrement gratuit donc ça va permettre de consulter le contenu bloqué et qui est réservé à ces emplacements là donc en Belgique si vous essayez de consulter certains sites qui sont avec du contenu réservé à ces pays vous ne pouvez pas le faire sans passer par un VPN ici c'est une solution facile et gratuite puisque souvent les VPN sont des solutions payantes à moins de le faire soi-même et l'autre annonce c'est que il y a c'est une annonce qui a été faite il y a déjà quelques jours ou quelques semaines ils ont intégré un bloqueur de publicité dans le navigateur donc voilà des petites fonctionnalités toutes simples on en a déjà parlé je pense qui pourraient bien faciliter le retour de cet explorateur surtout qu'avec le VPN on a déjà parlé ici on va pouvoir accéder à de la vidéo Netflix par exemple il y a Spotify donc il y a du contenu qui est bloqué qui est géobloqué pour les Etats-Unis et qui pourrait être accessible à tout le monde finalement qui utiliserait ce navigateur ce qui donne un intérêt un surcroît d'intérêt pour ces navigateurs voilà pourquoi pas et puis il y a l'espèce de sécurité aussi simplement si vous voulez ne pas géolocaliser ben voilà c'est tellement donc Opéra si vous ne l'avez pas en courant je pense que vous allez l'installer vite fait il y a des chances allez on passe à la lettre S comme startup avec ça c'est une chouette nouvelle pour une startup belge je tiens à préciser Cocorico une startup belge qui s'appelle Tricount voilà donc félicitations à Gilbert Dorlodo et Jonathan Fallon qui ont créé Tricount en 2010 c'était une application qu'ils ont fait un petit peu comme un hobby à la base qui compte maintenant 600 000 utilisateurs à travers le monde et c'est une application qui va en fait vous aider à gérer les comptes alors si vous n'avez pas vu le sketch de Muriel Robin qui fait l'addition au restaurant je vous invite à aller le voir et cette application permet d'éviter ce genre de situation donc en gros chacun on va répartir les coûts d'une note globale ou de tout un tout un séjour par exemple en vacances chacun dit de quelle manière il a contribué il dit pour pour qui chaque dépense a été réalisée et au final on se retrouve avec une une répartition des coûts très simple voilà telle personne doit autant à telle personne l'exemple type tu parlais des vacances mais sans aller jusque là le resto le resto ça c'est vraiment un cas très très simple il y a une personne qui paye l'addition on dit ok le vin il y a telle et telle personne qui ont bu du vin le dessert il y a telle et telle personne qui ont bu du vin et au final on a un montant par personne à payer il y a personne qui est lésé ça peut être aussi dans la vie de couple tout simplement c'est un exemple par exemple oui par exemple quand on veut être très pragmatique très carré en vacances avec des amis il y en a un qui paye les courses il y en a un qui paye le resto voilà c'est un moyen tout simple de partager et donc l'annonce c'est qu'ils ont levé 500 000 euros auprès d'un d'un réseau de business angels qui est si je me trompe plus je reviens plus sur le nom dans ma note Bellcube pardon Bellcube comment est-ce qu'ils ont partagé les 500 000 ils sont sur la pluie ils sont en train de moi ça me fait bien plaisir parce que je me demandais où ils en étaient je les ai reçus dans un précédent podcast qu'on réalisait il y a bien longtemps qui s'appelait les technophiles avec un K c'était le quatrième épisode on était au mois de novembre 2010 et c'était mes quatrièmes invités voilà les premiers ça avait été nos amis Marc et Sébastien avec Fridelity et les quatrièmes c'était c'était Gilbert et son camarade pour parler de cette idée que je trouvais déjà super et ils ont tenu bon sans lever de fond depuis depuis six ans c'était à la base vraiment un hobby ils ont accumulé quand même 600 000 utilisateurs 600 000 utilisateurs ils visent le million et maintenant ils ont donc levé 500 000 euros et donc ils vont pouvoir se concentrer se concentrer pleinement à cette activité et sur le développement international donc j'ai une petite précision j'ai dit un réseau de business angels pour Bellcube mais c'est un incubateur ah oui voilà l'essentiel c'est d'avoir les pépettes comme on dit c'est bien joué mais voilà on voulait leur faire un petit coucou et bonne continuation et bonne continuation comme on dit dans ces cas là parce que j'ai tout qui s'arrête d'un coup c'est toujours très très embêtant et évidemment quand on essaye de suivre un petit peu ce qui se passe on en était à la lettre S on en était à la lettre V V comme Viber Xavier Viber qui est quoi c'est un peu comme Whatsapp mais c'est pas Whatsapp alors j'avais fait une annonce dans un épisode précédent par rapport à Whatsapp qui faisait de l'encryption de bout en bout Viber a pas voulu rester sur la touche et donc ils ont fait la même chose donc maintenant vos communications sont encryptées de bout en bout mais ils sont même allés un petit peu plus loin pour les personnes qui voudraient cacher des discussions donc vous avez plusieurs appareils qui synchronisent vos messages Viber vous pourriez avoir laissé la tablette à la maison et avoir un gros message qui s'affiche de votre maîtresse et bien avec un petit code PIN vous allez pouvoir cacher ce message et ne l'afficher que si vous avez encodé le code PIN donc en gros c'est un exemple d'utilisation mais vous allez comprendre pourquoi je parle de ça un petit peu plus tard parce qu'il y a d'autres annonces on n'a pas fini encore il y aurait une bonne raison pour laquelle on a une lettre W on a une lettre W et la lettre W comme souvent c'est vous le savez le fameux what the fuck qui clôture souvent ces épisodes de plus en plus souvent d'ailleurs c'est très apprécié paraît-il des fois on fait plaît et puis on va directement à la fin du podcast pour écouter la lettre W bon vous faites comme vous voulez finalement c'est Xavier qui s'y colle avec la VR en test dans des chambres d'hôtel à Las Vegas on a déjà dit tout le bien qu'on pensait de la réalité virtuelle dans certaines circonstances voilà Seb n'est pas là pour nous en parler non mais donc il y a une société il est à Las Vegas une société qui a qui s'appelle VR Bangers qui est spécialisée dans le contenu pour adultes dans la VR et qui s'est associée à des hôtels à Las Vegas pour proposer du contenu payant et donc les occupants de ces hôtels auront le loisir d'utiliser des lunettes de réalité virtuelle pour du contenu payant et qui sera tout à fait ce sera une expérience qui sera tout à fait personnalisée par rapport aux hôtels puisque en gros certains scénarios vont reprendre vraiment l'environnement dans lequel vous êtes donc vous aurez l'impression d'être dans la chambre d'hôtel dans laquelle vous vous trouvez et de voir une jolie madame dans vos lunettes ou un monsieur il n'y a pas que pour les... Ils prennent vraiment les gens pour les couillons parce que porter des lunettes de réalité virtuelle pour se croire là où on est déjà oui mais pas que avec un petit supplément d'âme on va dire on va dire ça comme ça enfin c'est quand même un peu... C'est une grosse perte de revenus pour les hôtels quand le wifi est arrivé et a remplacé la télévision payante effectivement les gens prenaient un film et puis voilà et qu'il était de bon ton en plus d'offrir le wifi gratuit en plus donc je me demande s'ils ne le limitent pas quand même dans les hôtels ce serait malin en tout cas donc voilà ça c'est une des applications de la réalité virtuelle qui s'installent commercialement on va dire c'est un exemple qu'on voulait donner parce que c'est pas toujours le cas voilà donc voilà une belle application de la réalité virtuelle une belle application de la réalité virtuelle retour sur terre parce qu'on a un deuxième web de fait c'est pas de la réalité virtuelle c'est de la vraie réalité vraie c'est le Smart Tress Smart Tress donc je parlais d'infidélité donc effectivement vous pouvez masquer à madame le fait que vous avez des messages de votre maîtresse sur Viber mais malheureusement il y aura un petit gadget qui va pouvoir s'installer dans votre chambre qui n'est autre qu'un matelas connecté alors ce matelas a plusieurs utilités il va pouvoir comme certaines applications le font déjà analyser votre sommeil vous voir afficher tout un tas de statistiques sur quand vous vous réveillez vos stats etc mais ils ont analysé les mouvements et ils ont inclus la capacité d'analyser des mouvements très spécifiques sur votre matelas et donc d'envoyer une notification quand vous vous activez un petit peu trop dans le matelas alors c'est un moyen de surveillance et donc si vous sortez de chez vous et que votre compagnon est actif dans le matelas vous pourriez avoir une notification et venir prendre la personne sur le fait d'accord voilà encore une belle utilisation des objets connectés c'est super la confiance règne je ne sais pas si c'est le truc le plus intelligent qu'on ait présenté j'ai un doute on est dans la rubrique what the fake elle se justifie pleinement enfin le contexte se justifie pleinement smart tres smart tres oui smart tres voilà particulier évidemment pourquoi pas c'est ce qui conclut ce 77ème épisode des technos je me demande si au niveau des droits on va pas avoir des soucis sur youtube on verra bien parce qu'on a quand même mis pas mal de vidéos je vais y aller parce que j'ai une notification sur mon jeu ça vibre ça vibre ça vibre bien depuis la tantôt c'est très particulier merci Benoît pour cette participation à l'épisode 77 et d'avoir parlé du NAB parce que c'est pas avec Nesbos qu'on peut pas parler de ce genre de choses soyons clair à bientôt à bientôt merci Xavier également et puis on se retrouve très très bientôt il y a un hors-série qui s'en vient justement d'ici quelques jours avec Benoît à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501